bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit à nouveau d'un petit point lecture et aujourd'hui je vais vous parler de la vérité sur l'affaire harry keber écrit par joël dicker et publié ici dans sa maison d'édition rosy en wolf il s'agit d'une bonne pavasse de presque 900 pages donc il faut s'accrocher un petit peu dans l'histoire on suit marcus goldman qui est un jeune écrivain qui a publié un premier roman qui a été un succès fulgurant qui a fait de lui une star plus d'un an après la publication de son premier roman et bien il est censé fournir à son éditeur un autre roman sauf qu'il souffre de la maladie de l'écrivain c'est à dire qu'il un syndrome de la page blanche il se dit que pour retrouver l'inspiration et bien il va aller rendre visite à son professeur d'université qui est également un ami qui n'est autre qu'un très grand écrivain lui aussi et qui s'appelle harry keber donc il va chez lui et puis lorsqu'il retourne à new york là où il habite et bien il apprend que harry keber a été arrêté et il est accusé d'avoir tué une jeune fille de 15 ans qui s'appelle nola kellergan parce que son cadavre a été retrouvé dans le jardin d'harry keber cette jeune fille a disparu depuis plus de 30 ans est un mystère qui hante un petit peu cette ville depuis donc plus de 30 ans marcus goleman lui est sûr que harry keber n'a pas tué cette jeune fille et donc il décide de retourner chez lui enfin chez harry et de mener un petit peu son enquête ce roman on en a beaucoup entendu parler il a obtenu plusieurs prix qui sont d'ailleurs indiqués ici notamment le prix concours des lycéens en 2012 je crois oui c'est ça et le grand prix du roman de l'académie française j'en ai beaucoup entendu parler je j'en ai surtout entendu parler lorsqu'il s'est remis à rééditer ses romans avec sa toute fraîche et nouvelle maison d'édition et je me suis dit que c'était vraiment intéressant j'avais envie de le lire parce que j'en ai tellement entendu de bien que je me suis dit ben il faut il faut le lire même si ça n'était plus trop le genre de roman que je lis c'est à dire que je lisais beaucoup de polars de thrillers de policiers avant de me mettre à la fantaisie mais là j'avais envie après un certain temps à lire de la fantaisie à me replonger dans un polar et donc j'ai choisi de lire celui ci je lui ai mis 5 sur 5 mais c'était pas gagné un loin de là ça n'a pas été un coup de coeur mais il m'a complètement retourné le cerveau il m'a chamboulé ce roman les 100 premières pages j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à entrer dans l'histoire je trouve que le personnage principal donc celui qui mène l'enquête marcus goldman je l'ai trouvé exécrable c'est un personnage j'avais envie de lui mettre des baffes en fait bon après au fur et à mesure d'histoire il évolue un petit peu on finit malgré tout par s'attacher à lui mais vraiment ce personnage j'ai eu beaucoup beaucoup de mal et il a failli me faire abandonner ma lecture donc c'est pour dire j'ai trouvé qu'il était égocentrique qu'il était génial qu'il était égoïste qu'il était enfin bref pour moi il avait pas grand chose de positif ce pauvre marcus ça m'a beaucoup perturbé au début de ma lecture on apprend dans cette histoire très tôt que harry kebert en 1975 a entretenu une relation amoureuse avec la jeune fille qui est disparue et qui est morte nola kellergan elle avait 15 ans il en avait 34 je crois oui c'est ça 34 donc une relation interdite une relation illégale ça ajoute quelque chose d'assez intense à cette histoire j'ai été tenue en haleine par cette histoire d'amour donc entre nola et harry j'avais envie de savoir en fait ce qui allait se passer enfin ce qui s'était passé vraiment j'ai été happé finalement par voilà par cette histoire d'amour j'ai été happé aussi par l'enquête que mène marcus parce que on va de rebondissement en rebondissement j'ai trouvé parfois qu'il y avait des longueurs en même temps pour un roman de presque 900 pages je pense que c'était difficile de faire autrement mais ça c'était surtout au début parce qu'ensuite j'ai lu je pas 400 la moitié du bouquin en quasiment une journée parce que vraiment ça m'a happé c'est à dire que le style d'écriture ce sont des chapitres qui sont assez long je trouve mais qui qui ont un schéma très particulier qui correspondent aux thrillers un petit peu parce que ça nous tient en haleine ce que j'ai beaucoup apprécié c'est donc tous ces différents rebondissements qui ont lieu durant ce roman même à un moment donné on se dit il reste 100 pages on se dit ça y est c'est fini on a trouvé le coupable on sait ce qui s'est passé etc et bah paf il nous retourne tout ça il nous donne un nouveau rebondissement enfin c'est pour ça qu'on a le cerveau complètement retourné parce que ça change sans arrêt on ne sait pas finalement ce qui va se passer alors on se doute un peu mais moi je me suis pas du tout douté de la toute fin même s'il y avait des doutes un peu mais c'est enfin franchement c'est quelque chose qui peut pas laisser le lecteur indifférent je pense ce roman est ponctué de différents flashbacks alors ce qui était assez perturbant c'est que il y avait des flashbacks donc qui nous permettaient de revivre ce qui s'est passé en 1975 lors de la disparition de nola mais il y avait aussi des flashbacks en 2008 2009 2010 lorsque marcus rencontre harry à l'université et qu'ils deviennent amis etc ça pouvait être parfois un petit peu perturbant parce qu'il y avait beaucoup de flashbacks différents alors il fallait bien se remettre en mémoire et se dire bon alors attends il faut être concentré voilà pour lire ce roman il faut être concentré il faut pas lire ça quand on fait le ménage on fait les courses parce que sinon on comprend rien faut vraiment être à fond dedans et ces différents flashbacks moi malgré tout malgré cette difficulté parfois j'ai beaucoup apprécié ça parce que du coup ça donne un certain rythme une certaine vitesse à l'histoire que j'ai beaucoup apprécié joël dicker avec ce roman nous torture nous chamboulent et ça jusqu'à la toute fin du roman et vraiment je n'en suis pas sortie indemne de cette lecture je pense que je m'en souviendrai longtemps parce que je pense que c'est aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de thriller et de polar etc c'est un travail grandiose qui a été fourni parce que tout ce qui est détaillé dans ce roman toutes les intrigues tous les rebondissements tous les liaisons qu'il y a entre chaque événement chaque élément du roman waouh c'est ça m'a donné une claque à la fin je j'ai du mal à commencer un nouveau livre d'ailleurs le livre que je lis en ce moment qui donc celui que je lis après celui là j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans donc je pense que je le garderai en mémoire très très longtemps ce roman je crois qu'il a été adapté en série il me semble je ne sais pas sur quelle plateforme on peut le trouver mais j'aimerais bien la voir parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils en ont fait ça m'a l'air d'être un travail assez titanesque mais voilà ça m'intrigue et j'aimerais bien pouvoir le regarder donc si jamais vous avez vu la série que vous avez lu le livre n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé est ce que c'est fidèle est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien que le livre enfin voilà j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos avis là dessus vos avis également sur ce roman qui est très très connu et donc du coup voilà c'est un polar qui pour moi est haletant addictif et dont on ne sort pas indemne il nous chamboule et vraiment je chapeau parce que c'est c'était un super roman qui au départ n'a pas été une franche réussite pour moi comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai failli l'abandonner plusieurs fois et j'ai persévéré malgré tout et je ne le regrette absolument pas alors en ce qui concerne la citation c'est nola donc je vous rappelle elle a 15 ans qui dit à harry qui en a 34 et qui lui dit que ben ils ne peuvent pas vivre leur amour que c'est interdit que ce n'est pas possible elle lui dit alors si nous nous aimons nous trouverons une solution les gens qui s'aiment trouvent toujours une solution pour s'aimer davantage alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce roman si vous avez lu d'autres romans de joie dicker est ce que vous en avez également pensé je pense que j'en lirai d'autres mais pas tout de suite parce que je dois d'abord digérer celui là c'est pas une lecture à faire pour le fun et pour s'aérer l'esprit c'est ça prend ça prend la tête mais dans le bon sens du terme finalement parce que on n'en ressort pas indemne encore une fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait je vous souhaite de passer une très bonne journée de faire de très belles découvertes livresque et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao